Bonjour M. le député, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes le député des Républicains de la 3ème circonscription des Yvelines depuis 2012. Vous êtes passé par l'université Sorbonne, Paris-Dauphine et Sciences Po. Quelles ont été les motivations de votre engagement politique et que représente aujourd'hui pour vous le rôle des députés ? Les motivations politiques, d'abord elles sont anciennes. Je suis intéressé à la politique très très tôt. Je crois que je devais avoir 8 ans quand j'ai découvert un portrait du général de Gaulle dans un de mes livres d'histoire. C'est écrit en dessous. La France a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre. J'ai commencé à m'intéresser à la politique dès ce moment-là. Puis ça ne m'a plus quitté. Pourquoi s'engager ? Parce qu'on s'engage toujours pour la même raison en politique. C'est-à-dire qu'on trouve que le monde tel qu'il est ne vous convient pas et qu'on a envie de le changer. Très bien. Vos revendiquant du gaullisme, vous avez déposé en septembre 2012 avec Roger Carucci, Patrick Ollier et Michel Allumari une motion à l'UMP qui portait le nom, le gaullisme, une voie d'avenir pour la France. Comment décrivez-vous ce gaullisme et l'avenir qu'il peut avoir aujourd'hui ? Donner une définition complète du gaullisme en quelques secondes, ce serait un peu présomptueux. Mais Malraux avait une très bonne formule, c'est utiliser le gaullisme, c'est la force du nom dans l'histoire. Et il disait aussi, seul l'esclave dit toujours oui. Le gaullisme, ça commence le 18 juin. Ça commence par ce nom qui est pour moi l'essence même de la politique, son refus opposé à tout ce qui peut en servir un homme ou un peuple. Voilà, c'est donc tout autant une idée de la politique qu'une idée de l'homme. C'est... Le gaullisme, ça concerne la place de la volonté humaine dans l'histoire. Et la liberté de chacun, de chaque peuple, de chacun des individus, de choisir son propre destin. Très bien. Et enfin, nous avons appris malheureusement le 29 juin, le décès de Charles Pasqua. Vous avez été le conseiller en 1994. Jeune résistant, égoliste convaincu, quels souvenirs garderez-vous de la personnalité et de l'action de ce grand homme de droite ? Je ne sais pas si c'était un grand homme de droite. C'était un vrai gaulliste en tout cas. Vous savez, le général de Gaulle disait, la France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche. La France, c'est tous les Français. Et un peu comme en écho, Pasqua, il se dit un jour, si être pour l'autorité et l'ordre, c'est être de droite, alors je suis de droite. Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche. Je ne suis pas sûr qu'en le réduisant à être un homme de droite, on aperçoive ce qui a été essentiel de son engagement. Essentiel de son engagement, c'est son engagement pour son pays. Là aussi, pour une certaine idée de ce qu'est la liberté de la personne humaine et sa dignité, et son amour pour son pays. Pasqua, je l'ai dit à ses obsèques, c'est une sorte de légende. C'est quelqu'un qui incarne à mon vie parfaitement ce qu'est la race des résistants, des résistants de toujours, de ceux qui ont toujours précisément su dire non à tout ce qui va ressembler à un abaissement. Sa résistance à lui, elle a commencé à l'âge de 15 ans, et elle a duré toute sa vie, dans des circonstances différentes, avec des moyens différents. Il y a souvent d'ailleurs recroché les moyens qu'il employait, mais ces moyens, ils étaient toujours au service d'une cause qui était plus grande que lui, plus grande que ses intérêts, plus grande que sa personne. Et oui, c'était ce qu'il incarnait sur tous. Pour moi, c'était la race des résistants, et rien ne serait pire que de voir s'éteindre la race des résistants. Merci beaucoup pour cette petite intervention, et merci pour la qualité de vos réponses. Merci.